hey comment ça va bon je vous retrouve de nouveau en forme voilà ça va faire peut-être un dimanche que vous n'avez pas eu de vidéo tout simplement parce que comme vous le savez j'ai eu le covid là voilà je suis maquillée donc je vais vous faire voir un peu mon maquillage voyez voilà un peu rose avec un petit bijou voilà j'ai voulu me maquiller un peu mettre mes faux cils magnétiques pour revenir toute belle vous voyez j'ai des cernes et tout le monde parce que ben on va dire que j'étais extrêmement fatiguée et en fait dans cette vidéo je vais vous raconter quand j'ai eu le covid et quand je pense déjà l'avoir eu à un moment et ce qui s'est passé pourquoi j'ai plus de travail voilà je vais revenir sur les derniers jours avant que j'ai eu le covid et pendant que j'ai eu le covid je vais vous raconter ce que moi en fait j'ai vécu pendant le covid donc il faut savoir que le jeudi déjà donc déjà comme vous le savez le 6 déjà on va revenir bien avant le 6 j'ai eu ma crise de foie le lendemain le rhume qui s'est terminé un dimanche le 6 c'était un jeudi voilà donc le dimanche après le rhume commençait à se terminer donc le lundi j'avais plus rien et le lundi alors le jeudi au départ je commençais à tousser léger le matin je pense ça se trouve c'est avec le chien j'ai dû lui faire des bisous puis ce soir quand je fais trop de bisous au chien après je tousse je suis d'être allergique à ses poils certainement donc je me dis bon ça se trouve voilà ça a un rapport avec le chien voilà sauf que plus ça va plus je commence à tousser et tout j'étais en caisse principale donc je me rappelle donc je fais que tousser et tout et bon je me dis bon ça se trouve j'ai du choper après le rhume j'ai du choper quelque chose qui me fait tousser voilà c'est la période que je me suis dit donc voilà vers 15h j'ai été convoquée dans la salle de repos pour me dire que ma responsable décidait de mettre fin à ma période de décès donc ça fait que je n'ai plus de travail voilà donc bien sûr ça m'a j'étais extrêmement déçue et tout j'ai même pleuré je ne sais pas vous le cacher je suis très très sensible donc forcément voilà donc bon elle m'a dit son agent pourquoi je pleurais qu'est ce qui m'a tristée en gros et j'ai dit c'est mes parents c'est mes parents j'ai dit en fait mes parents vont être déçus que j'ai encore une fois j'ai plus de travail voilà mes parents n'ont pas mal pris ça va parce que ben c'est pas moi qui ai décidé de partir c'est ma personne qui ne veut plus de moi voilà c'est des choses qui arrivent voilà le truc c'est que ben l'excuse on va dire c'est que je n'étais pas assez rapide avec les charrettes et pour le zwerf donc le zwerf c'est tout ce qu'il y a derrière la caisse et tout qu'on remet en magasin j'étais pas assez rapide pour ça et donc du coup voilà parce qu'elle m'a dit niveau caisse que c'était très bien qu'elle voyait avec les caméras et tout j'étais sociable avec les clients voilà elle a dit ça il n'y a rien à dire là dessus comme elle a dit c'était pour comme la conscience professionnelle ça elle a vu elle a dit ça je sais que je me suis pas trompé sur ça quand j'étais engagée mais voilà rapidité donc du coup c'est pour ça que voilà donc j'ai appris ça le jeudi donc après à 17h j'ai eu un mal de tête même avec le doliprane ça passait pas je vous jure un mal de tête de 17h jusqu'à 19h enfin il a duré toute la soirée mais à partir de 17h j'avais mal à la tête je vous jure c'était horrible le mal de tête que j'ai eu vraiment je gardais le sourire je gardais la face devant les clients les clients ne sont pas censés savoir qu'on a mal ou quoi eux ils viennent voilà il faut juste avoir une personne qu'ils soient sympathiques et tout donc je gardais le sourire je faisais comme si tout allait et tout sauf que j'avais mal à la tête ça me prenait en plus ici là j'avais mal même un doliprane ça faisait pas effet j'avais super mal et tout heureusement je finis ça à 19h comme j'ai dit j'aurais fini à 20h j'aurais pas supporté en fait donc heureusement je finis ça à 19h je suis rentrée chez moi j'ai parlé ce que j'ai raconté un que bah du coup que j'ai pas que j'étais pas gardée que on ne me gardait pas et tout et je suis allée me coucher j'ai même pas manché tellement j'avais mal à la tête j'avais juste envie c'est d'aller me coucher le lendemain je me levais à 4h30 donc j'ai dit non j'ai me couché donc le lendemain j'ai la tête ouverte oui parce que bah il fait encore beau donc voilà au mois de décembre on est euh décembre non Tiffany on est pas au mois de décembre pas encore au mois d'octobre voilà on est 23 octobre et il fait encore beau il y a du soleil bon y a du vent ça fait du bien mais il y a du soleil voilà donc le lendemain vendredi donc je me lève le matin à 4h30 au départ voilà un léger mal de tête donc je prends du pain et ça passe donc j'ai au travail et tout j'arrive donc j'ai une des adjointes qui est là bas qui est espagnole j'aime bien elle fait trop rire et donc du coup voilà donc j'arrive ça va et tout je fais pas trop je me dis voilà pas trop je lui ai expliqué que la veille j'avais hyper mal à la tête et tout en plus il y avait une qui était là qui était présente et qui m'avait donné le doliprane justement la veille et voilà donc je lui ai dit mais bon ça va aller mieux voilà donc on commence à travailler sachant qu'il faut savoir que de la veille le lendemain midi jusqu'à bah le lendemain matin j'avais pas mangé le midi j'avais mangé genre juste un morceau de pain avec du fromage et un petit peu j'avais pas beaucoup faim le soir j'ai pas mangé enfin pour midi j'ai pas mangé le soir pas mangé et le matin pas mangé le moment où j'ai remangé c'est à 8h30 donc vous n'avez qu'à voir que voilà donc du coup voilà donc on travaille et tout j'étais du coup j'étais pas toute seule du coup j'étais avec quelqu'un d'autre sur l'écharrêt parce que toute seule j'aurais pas pu la faire dans le temps imparti du moins parce qu'en fait le covid m'avait déjà bien attaqué j'étais hyper fatiguée je faisais que tous et j'avais mis des coulures enfin bref j'étais vraiment bien malade quoi et donc du coup j'étais avec une de mes collègues et tout après on a passé le balai et après bah j'étais en caisse principale enfin j'étais en pause et après j'ai pris ma caisse donc voilà et c'est là un moment que j'ai eu une quinte de tout et je vous jure j'ai eu une quinte de tout ça passait pas et j'avais une cliente qui était là et tout enfin j'avais des clients et tout donc j'ai demandé à une de mes collègues de m'apporter ma gourde j'ai dit excusez moi aux clients et j'ai bu et donc bon franchement des 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 agneaux genre des anges ils m'ont dit non non y'a pas de soucis vous pouvez boire et tout franchement j'ai eu des clients mais des pépites vraiment j'ai eu des clients j'ai pas eu un point donc du coup voilà et donc le midi j'ai fini donc à midi 30 du coup je suis allé chercher ma maman après mon petit frère parce qu'on a mangé mcdo parce que je devais lui offrir mcdo depuis un bon moment quand il m'avait aidé à laver ma voiture donc du coup voilà attendez c'est juste que j'ai des paules sur mon collant ça m'énerve parce que je frotte et je sens des trucs c'est les paules du chien bref et donc du coup voilà donc on a mangé mcdo on a fait quelques petites courses qu'il nous fallait et tout sauf que quand j'étais dans mon magasin j'étais fatiguée limite j'étais affalée sur le calme je vous jure c'était horrible donc on est rentré je suis allée à la pharmacie chercher donc mes monstres pour la toulle le vaporub et une boîte de test et donc il y a la pharmacie il me dit vous voulez à l'unité ou par 5 je lui dis bon je prends par 5 et heureusement donc je prends la boîte je rentre à la maison je fais mon test positif j'ai fait bon bah j'ai le covid j'ai même pas attendu longtemps qu'il y avait déjà la deuxième bar qui est affichée j'ai fait bon bah j'ai le covid donc du coup je me suis isolée dans ma chambre mon petit frère il a fait négatif ma mère l'a fait au départ elle croit que c'était négatif sauf que c'est à l'heure il s'était positif voilà donc ma maman aussi a eu le covid il y a que ma maman et moi sinon mon petit frère ne l'a pas eu et mon père ne l'a pas eu mon petit frère il l'a eu en début d'année lui par contre et mon père ne l'a pas eu du tout pourtant il dormait avec ma mère il est genre il l'a pas eu et donc du coup bah moi j'étais isolée dans ma chambre je vous ai fait une vidéo je crois 2-3 jours après où je vous ai fait une vidéo que je vous ai expliqué que j'avais le covid que j'étais positive donc le deuxième jour très 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 fatiguée la pompe-dix j'étais en 4h j'avais une perte d'appétit vraiment j'avais très peu faim j'avais mangé genre juste des tomates et des goûters le midi le soir pareil le lendemain midi on mangeait cheese et frites donc 2 cheese chacun j'ai mangé mes frites j'en ai pas beaucoup et déjà le premier cheese j'avais du mal à finir donc j'ai pas pu le finir en fait enfin si je l'ai fini mais le deuxième j'ai fait non le deuxième j'ai pas le pouvoir de manger donc du coup je l'ai mangé le soir avec d'autres petites frites qui restaient et ouais pendant plusieurs jours en fait je mangeais pas de dessert parce que bah j'ai une perte d'appétit mais vraiment genre j'ai jamais eu une perte d'appétit comme ça donc du coup voilà très très fatiguée les jambes faibles aussi quand je me levais enfin voilà après j'ai toussé le nez qui coulait comme si j'étais en fin de rume et par contre tousseur alors ça qu'est ce que j'ai toussé oh la la des fois j'étais allongée je toussais c'était horrible d'ailleurs dans la vidéo où je vous dis que je suis positive au covid vous m'entendez tousser plusieurs fois parce que je pouvais pas retenir en fait quand je prenais ma réparation comme ça bah ça me faisait tousser tout simplement il n'y a pas d'autres mots pour dire que ça me faisait tousser donc du coup voilà mais sinon à part ça à part ça après ça allait ma mère elle a quasiment rien eu elle a eu par contre je vais la fatigue mais un peu par rapport à moi moi j'étais vraiment amorphe dans mon lit tous les après midi alors il faut savoir que je suis une personne qui n'aime pas dormir qui n'aime pas la sieste la nuit oui j'aime bien dormir mais l'après midi j'aime pas la sieste quand je fais la sieste c'est que soit que je suis malade soit que j'ai pas dormi de la nuit soit que je me suis levé très tôt le matin voilà et là j'ai dormi donc le premier jour pendant 4h le dernier jour une heure et quelques le troisième jour deux heures je pensais y avoir dormi une heure non deux heures il dit ah oui bon bah j'ai beaucoup dormi et après le troisième jour non parce que je m'étais levé le matin je me sentais pas très très bien j'avais encore le repas de la veille dans le ventre donc des spaghettis moi j'ai mangé des spaghettis c'était trop j'ai même pas pu manger c'était au frigo le reste donc du coup voilà et donc du coup j'ai encore le repas de la veille dans le ventre donc je suis partie me recoucher les deux heures à laquelle je suis partie me recoucher j'ai pris ma petite bouillotte ça c'est une bouillotte que j'ai acheté quand j'étais au lycée donc après vous la mettez dans une casserole pendant 8 minutes et ça redevient à l'étalité comme vous pouvez voir là vous voyez ça revient à l'étalité c'est cette petite pastille que vous cliquez et ça vient tout chaud et donc j'ai pris ma petite bouillotte comme ça je l'ai mis sur le haut de mon ventre et je me suis endormi comme ça je vous jure cette petite bouillotte normalement c'est pour les mains moi je m'en sers pour le mal de ventre quand je suis pas trop bien je suis un peu patate je prends ma bouillotte et voilà et j'en ai acheté deux autres à Action et il y en a une que j'ai déjà utilisée en glace qui est super et j'en ai une autre que j'ai pas encore utilisée je crois que c'est en hibou enfin bon j'ai pas encore utilisé donc du coup voilà donc j'avais pris ça je l'ai posé sur mon ventre et je me suis endormi je me suis réveillée il était 11h et tout ah oui j'avais beaucoup envie de dormir il me fallait du sommeil en fait donc après je me suis réveillée tout allait bien voilà et après l'après-midi bah j'ai pas dormi mais j'avais dormi le matin pas besoin de redormir à l'après-midi et après bah ça allait vachement mieux même là bon je suis encore un peu fatiguée je le sens des fois comme là donc j'ai envie de bailler quand je vous parle donc du coup voilà mais sinon non ça va j'ai plus les jambes faibles voilà j'ai fait le test vendredi je l'ai refait il y avait encore la deuxième part qui était légère donc je devais encore avoir un peu le coline en fait et là maman ça va j'ai plus rien et là maman elle l'a fait vendredi elle a eu plus rien je vous dis ma mère elle a eu beaucoup moins fort que moi pourtant ma mère c'est une personne à risque et elle a eu moins fort que moi moi je l'ai eu vraiment j'étais vraiment mais claquée ah mais fatiguée moi truc de fou et ma mère qui est à risque bon elle avait un peu de fatigue elle avait plus d'odorat et plus de goût mais elle n'était pas genre amorphe comme moi moi j'étais vraiment mais toute la journée dans le lit je dormais toute la journée vraiment ah je l'ai eu bien bien costaud donc ma tante aussi ça va très bien elle a plu elle sort lundi ou mardi donc voilà elle a plu donc voilà ils ont baissé l'oxygène et tout donc voilà tout va bien quant à moi pour le travail du coup j'ai fait donc j'ai refait mon CV et ma lettre de motivation pas au début du Covid parce que j'étais tellement fatiguée que je dormais toute la journée je n'avais même pas allumé l'ordinateur je l'ai allumé je crois le jeudi ouais il me semble que c'est le jeudi que j'ai commencé à rallumer mon ordinateur donc j'ai profité pour faire direct mon CV et ma lettre de motivation c'est la première chose que j'ai fait que j'ai mis dans ma clé USB j'ai dit comme ça quand j'irai à la mairie je imprimerai des CV voilà des lettre de motivation c'est ce que j'ai prévu de faire dans la semaine qui arrive je dois emmener ma mère au médecin comme ça en même temps le médecin je vais lui demander un renouvellement pour ma plume et comme ça en même temps dès que son rendez-vous sera fini hop on ira au centre commercial et je déposerai des CV il faut que j'en dépose aussi peut-être à super rue et tout pour faire caissière tout simplement et voilà il faut que je dépose des trucs voilà je dépose des CV des lettre de motivation j'ai là il n'y a pas longtemps j'ai postulé pour un poste à Mango celui-là je me fais de focus prêt-à-porter dans mon domaine tout simplement ou la caisse parce que c'est le contact avec les clients et c'est ce que va mieux en fait donc du coup je me concentre je me focussais sur ça et donc du coup voilà pour la recherche d'emploi après il y a vendredi on a emmené Boubou chez le vétérinaire bon si vous suivez la mère vous savez ce qui est arrivé il a une notice en fait il a fait du mal au cou en fait c'est l'autre il a l'oreille droite il a eu une notice du coup et en fait vu qu'il penchait sa tête ça lui faisait mal ici en fait au cou ça a tiré sur le cou et du coup il a déclenché la douleur de la patte gauche et monsieur Boubou il a eu du mal à vouloir se faire ausculté ça l'a dit en fait qu'il était tout tendu elle le sentait qu'il était tendu et quand elle a regardé au niveau de son cou il s'est mis à grogner mais pas oh pardon je ne disais pas un grognement genre je dis de manger je dis de mordre un grognement qui signifie qu'il avait mal mais au bout d'un moment il a arrêté de grogner et au niveau du cou ça l'a trouvé un point qui lui a fait du bien en fait c'est pour le défendre que poncture ça peut être comme ça donc elle lui a trouvé le bon point au niveau où ça lui a fait du bien au cou et donc elle lui a coupé aussi les argots parce qu'il avait besoin de les couper l'autre vétérinaire l'avait mal fait donc là il a bien fait les deux donc du coup voilà puis il a rien vu c'est que ça l'a fait par derrière parce que moi il a rien vu après donc elle a regardé son oreille droite donc l'oreille droite c'est là où là elle a vu qu'il avait une otite on a dit qu'il a mangé et qu'il a boire là-dedans et quand elle a voulu examiner l'autre oreille il a pas voulu il a grogné il a pas voulu il s'est laissé faire pour l'oreille qui l'a mal mais pour l'autre oreille c'était non c'était hors de question qu'elle touche à son oreille et donc elle lui a nettoyé l'oreille droite elle lui a mis du produit et par contre pour le produit donc au départ il a rien dit quand elle lui a fait elle lui a lavé et tout et quand elle lui a pris pour le mettre du produit là par contre il grognait mais je vous jure j'ai jamais vu mon chien grognait comme ça vraiment et grognait genre elle aurait pas retenu il l'aurait mordu vraiment il a l'air de dire tu me fais mal enfin j'ai mal à mon oreille tu touches pas en fait je vous jure et elle le maintenait d'une façon qui pouvait pas se retourner plus pour la mordre et elle avait pas peur elle a laissé grogner elle a juste maintenu elle a laissé grogner elle a pas eu peur et je vous jure moi j'étais pas bien tu vois mon chien qui grognait contre quelqu'un et tout j'étais pas bien et genre je l'ai entendu grogner jamais je l'ai entendu grogner comme ça de ma vie c'est la première fois que j'ai entendu grogner comme ça j'étais choquée bon elle lui a fait elle dit c'est bon maintenant on peut le laisser tranquille et elle appelle chouchou donc voilà donc on a descendu et tout c'est là qu'on a vu qu'effectivement il avait la tête de côté et elle lui a donné des petits gâteaux donc au départ elle lui en donne un bon c'était un peu dur pour lui et après elle lui dit tu envoies un deuxième et tout donc voilà elle lui donne pas tout de suite pardon désolé donc elle lui donne pas tout de suite et là au moins il mordille les doigts pour lui faire comprendre mais au moins j'aurais le deuxième gâteau qui est le premier je vous jure il lui a mordillé c'est pas mordu genre pour faire moi c'est mordillé donc elle lui a donné le deuxième et puis voilà donc on lui a dit qu'il y avait un anti-inflammatoire qu'il supportait pas donc ça elle a dit que c'était bien de lui dire en fait du coup elle lui a donné un anti-douleur qu'on donne au chien qui supporte pas grand chose qui supporte rien et donc du coup le nettoyant pour l'oreille il écoute enfin c'est juste une petite pression puis après vous massez et voilà donc c'est ce que je fais tous les soirs je fais cette petite lotion et là ce matin enfin au midi je lui ai nettoyé son oreille je préfère voilà faire en deux temps nettoyer et après voilà et elle a dit c'est comme ça qu'il faut faire donc du coup voilà donc monsieur Boubou ça va vachement mieux maintenant il commence à se recouer comme avant à se coucher de façon qu'il ne faisait plus un moment enfin voilà ça va on voit qu'il y a de l'amélioration ça va très très bien on sait quoi qu'il y a des supports il pète beaucoup moins qu'avant voilà monsieur Boubou il va bien mais franchement comme on a mis avec ma mère heureusement au départ voilà elle dit ouais faudrait peut-être appeler le vétérinaire je lui ai dit bah vas-y à peine donc du coup elle a appelé et elle nous a pris tout de suite en fait et puis on a dit heureusement qu'elle nous a pris tout de suite parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave j'aurais peut-être pu avoir pris une opération et tout donc on a dit heureusement qu'on est venu dans le retour de la voiture j'ai dit heureusement qu'on est venu heureusement qu'elle ne veut plus maintenant et en plus dans la voiture ma maman qui me dit regarde il t'en regarde avec des yeux d'amour et oui parce que vous vous c'est que moi je suis la vétérinaire à la maison parce que c'est moi qui lui fais les soins donc c'est pour ça que la vétérinaire elle me regardait moi pour m'expliquer comment faire les soins parce que c'est moi qui m'occupe des soins du chien donc voilà je le sors je joue avec lui je fais des pistous j'ai fait des canards voilà je peux vous dire que l'anime au niveau canard et bisous il en arrive voilà il est gâte au niveau bisous et canard puis j'ai fait des petites papouilles et tout au niveau du cou et au niveau du cou il me dit rien bizarrement mais je fais juste des petites papouilles pas trop fort non plus pour pas lui faire mal c'est pas le but mais voilà il se laisse faire et écoute donc voilà ce qui se passe en ce moment voilà c'est des petites nouvelles voilà que j'ai envie de vous dire voilà je reviendrai bientôt avec la deuxième partie de la famille royale britannique bien sûr à mon avis ce sera en 4 parties à mon avis bien parce que quand je vois le nombre de pages que j'ai fait oui bon on va partir sur plusieurs parties moins sûr 4 à mon avis sur peut-être 5 et peut-être 6 pardon je suis vraiment désolée je suis comme à l'idée je sais pas pourquoi pourtant je me suis pas couchée tard hier soir mais bon je vous dis c'est des restes à mon avis du covid mais non du coup voilà donc à mon avis ça sera en 4 parties sur peut-être 5 et 6 aussi parce que quand je vous dis il y a beaucoup 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 de choses surtout que je suis rentrée un peu plus dans les détails à partir de la reine victoria ouais la reine victoria je suis rentrée un peu plus dans les détails après je suis pas non plus rentrée dans tous les détails de toute la vie comme la reine elisabeth et tout parce que j'étais pas sur eux en particulier que je fais la vidéo c'est sur la famille royale britannique je raconte un peu plus parce que c'est des reines dont on a entendu un peu plus parler la reine victoria il y a le roi Georges V et Georges VI aussi auquel je parle parce que c'est le grand-père de la reine elisabeth et son père et après la reine elisabeth II forcément vu qu'elle a régné pendant 70 ans et après son fils Charles III et je parle un peu aussi du coup de William et de Harry voilà je parle vraiment un peu vraiment vite fait parce que c'est les enfants William c'est le futur héritier le futur roi et Harry parce que c'est son frère et que c'est le fils de Charles voilà c'est juste pour ça que je vais parler vite fait de mais voilà avec j'ai essayé de enfin je vous dirai aussi les noms antiques parce que c'est à partir à partir de la reine elisabeth qui a commencé à avoir d'autres noms derrière donc du coup voilà c'est pour ça que je vous dis ça va être long après dites moi si vous voulez une vidéo sur la reine elisabeth II uniquement il faudrait que je fasse des recherches bien sûr c'est du coup oui je vous ai proposé si vous voulez des biographies sur des stars vous m'avez dit oui ça serait intéressant et tout alors il y a des stars que je vais pas faire parce que mon avis vous connaissez pas il y a des stars que je vais faire vous voyez j'avais des calepins comme ça il est tout plein j'en ai un autre qui est tout plein j'en ai un autre qui commence à être plein voilà j'en avais pas mal et j'avais déjà fait tout ça sur une page que j'ai arrêté parce que ça me prend trop de temps donc du coup on repartira à zéro voilà je vais me prendre un petit morceau de papier pour me faire la page et on commencera sur Selena Gomez si ça vous intéresse et autant vous dire que j'aime bien Selena Gomez donc je connais quand même pas mal d'autres trucs sur elle après donc Debbie Ryan je sais pas si vous connaissez mais au moment je vous la ferai connaître comme ça Miley Service je pense que vous connaissiez avec Anna Montana et tout voilà elle a fait parler d'elle aussi après Amy Osment va jouer avec Miles Sirius dans Anna Montana avec Lily Trescott je sais pas si vous connaissez de toute façon là c'est cette série mais voilà après il y a Ashley Dizdal en fait la plupart sont des stars de Disney Channel après il y a Jane Seymour donc Jane Seymour vous devez connaître par rapport à Dr. Queen femme médecin qui est une de mes séries préférées je pense que vous le savez donc du coup voilà j'ai plein d'autres après il y a Joey Lando aussi il y a Kristen Stewart Robert Pattinson Mackenzie Foy qui sont dans Twilight donc Twilight je pense que tout le monde connait voilà après il y a des peut-être des acteurs que je n'en parlerai pas par exemple Melissa Joanard qui joue dans Sabrina la Pantie Sorcière je pense pas que je parlerai par Simon Dane Victoria Justice dans Victorius je pense pas non plus Nicki Minaj oui parce qu'on a connu par contre c'est l'Eva Quintania j'en ai déjà parlé j'ai déjà fait une vidéo sur elle donc je ne vais pas en refaire ça sert à rien Laurie je suis obligée vous savez que c'est mon idole de toujours donc obligée je parlerai de Laurie et Céline Dion aussi je suis obligée d'en parler Brenda Song non elle joue dans La vie de croisière de Zaki Kodi et La vie de Palafre aussi mais elle fait Landon mais voilà elle n'est pas si connue que ça Jennifer Lopez bien sûr Ariana Grande aussi vous voyez il y a des stars desquelles je ne vais pas vous parler parce que je ne pense pas que vous les connaissez forcément c'est des stars Disney Channel et tout donc voilà c'est pour ça que je vais faire vraiment les stars auxquelles je pense que vous devez connaître voilà donc sur ce j'espère que cette petite vidéo vous aura plu aussi pour tout ce qui est enregistrement de livre donc je suis en train d'enregistrer Twilight comme je vous l'ai déjà dit et tout je suis en train de l'enregistrer alors le premier chapitre je pense que vous n'allez pas trop comprendre grand chose vous allez comprendre mais en fait c'est que je parle trop vite donc on a du mal à me comprendre donc je vais essayer d'articuler beaucoup plus ça pour le chapitre numéro 2 pour que ça soit mieux à l'écoute vous allez voir de toute façon à mon avis qu'au fil des chapitres je vais être un peu plus à l'aise et ça sera un peu plus agréable à écouter en fait j'ai parlé comme je vous parle là maintenant en lisant le livre c'est peut-être pour ça que voilà je dis oula par contre ouais parce que je parle ouais il va falloir que j'articule un peu mieux pour le chapitre 2 et je crois que je vais m'en faire un chapitre là juste après donc du coup voilà et quand j'aurai lu un livre après parce que là je suis en train de lire le livre Harry Potter la magie des films donc voilà je suis contente j'ai acheté deux autres livres donc c'est un c'est sur Mycorn le survivant des glaces à la maison on adore Mycorn et un autre c'est Jeremstar c'est le survivant des réseaux sociaux où il parle de ce qu'il a vécu et tout quand il y a eu le Jeremstargate et tout et autres donc du coup voilà et peut-être que je vous ferai la lecture de ce livre là aussi est-ce que ça vous intéresse d'avoir aussi la lecture d'un livre d'Harry Potter que j'ai acheté aussi qui sont les contes de Beedle Le Bard donc c'est un où là on entend dans Harry Potter l'histoire des trois frères ça vient de ce livre là c'est un livre qu'il y a dans Harry Potter et que moi j'ai trouvé à Leclerc j'ai dit je l'achète voilà ça fait partie de l'univers Harry Potter on en entend parler dans le film on le voit dans le film je le prends donc du coup voilà dites-moi si ça vous intéresse mais je pense que si je vous lis celui-là je vous lirai soit avant que je vous lis Harry Potter ou après voilà pour que ça soit dans la logique des choses après je pense pas vous lire Harry Potter une enfant maudit c'est une pièce de théâtre de base c'est juste le texte de la pièce de théâtre mais du coup là pour l'instant on continue avec Twilight mais il se peut que si je n'ai pas peut-être pas fini l'enregistrement de Twilight que j'aurai déjà vu les livres donc je pense que ça sera assez vite l'enregistrement donc il se peut que vous ayez un autre livre en audio on va dire qui sortira avant Twilight ça se peut sortement mais voilà ne soyez pas choqué si ça sort et ça sortira un jour dans la semaine au hasard dès que ça sera monté je le mettrai en ligne donc voilà ce sera pas un dimanche voilà sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo ciao